Sous-titres par Juanfrance Je désire sainteté dans ma vie Oh, sainteté, tu cherches en moi une vie de sainteté, de sainteté Gloire à Jésus, peau de Dieu, acclame le Seigneur Jésus Acclame le Tout-Puissant Pour l'œuvre qu'il opère en sept derniers temps Pour l'œuvre que le Saint-Esprit opère en sept derniers temps Pour mobiliser les saints Pour préparer les élus Pour sauver les âmes Pour libérer ceux qui sont dans la captivité Gloire à Jésus Que le Seigneur soit glorifié Par la grâce de Dieu Ce matin Nous sommes ici pour Annoncer le retour de Jésus Et le thème est titulé comme suit L'époux arrive L'urgence du temps Le temps est vraiment urgent Parce que l'époux arrive Parce que l'époux arrive Il est proche Le Seigneur est proche Gloire à Jésus Et en écoutant le développement précédent Ce que l'orateur, l'apopole a développé Jésus revient Mais l'église n'est pas prête Jésus revient Mais l'église n'a pas le son Qui doit l'interpeller Jésus revient Mais l'église vit dans le désordre L'église est dans la dépravation L'église est dans la luxure L'église est dans la volupté Et le plaisir du Seigneur présent Se sont introduits dans l'église Gloire à Jésus En voyant l'état de l'église En voyant le comportement des bergers En voyant, oui, le désordre doctrinal qui se manifeste Et le désordre spirituel qui se manifeste Quelle est la part de l'église Quelle est la part du Saint-Esprit Le dirigeant principal de l'église Qu'est-ce que le Saint-Esprit dit par rapport à cela Quelle est l'interpellation du Saint-Esprit à l'église Quel est le rôle que le Saint-Esprit Accomplit pour ramener l'église Sur les bases fondamentales Gloire à Jésus Tout a été écrit dans la Bible Mais l'ignorance tu Beaucoup, en voyant ça Se détournent encore de la vérité Parce que le prince de ce monde A aveuglé leur intelligence Bien-aimé Prépare-toi et écris Tout ce qui sera dit Gloire à Jésus Dans l'interpellation du Saint-Esprit Par rapport à l'état de l'église Nous lisons directement Matthieu 25 Le premier verset Au verset 6 Matthieu 25 Au verset 6 Matthieu chapitre 25 A partir du premier verset Je lis la parole de Dieu au nom de Jésus Alors le royaume des cieux C'est l'assemblable A dix vierges Qui Ayant pris leurs lampes Allèrent à la rencontre de l'époux Cinq d'entre elles Étaient folles Et cinq Sages Les folles En prenaient leurs lampes Ne prient poids d'huile Avec elles Mais les sages prient Avec leurs lampes De l'huile dans des vases Comme l'époux Tendait Toutes Sans soupir Et sans dormir Au milieu de la nuit En criant Voici l'époux Allez à sa rencontre Gloire à Jésus Voici le passage Qui introduit notre message Le royaume des cieux Est semblable à dix vierges Le royaume de Dieu Est semblable à dix vierges Et qui Ont pris leurs lampes Et qui Allèrent à la rencontre de l'époux 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 C'est Jésus-Christ Et l'époux C'est l'église L'église Qui a été Scellée Avec Jésus Qui se prépare À la rencontre De l'époux Et ces dix vierges Sont ceux qui ont cru En Jésus Et qui ont accepté Se sanctifier Qui se sont formés À la parole de Dieu Pour aller au ciel Et ces dix vierges Sont le rassemblement Pour tous Tous ceux qui sont Dix ans chrétiens Dans l'église Mais parmi ces dix vierges Avec une fin Une distiction Les vierges folles Et les vierges singes Et celles qui sont sages Celles qui sont sages En prenant leur lampe Prennent encore Prennent de l'huile En plus de la lampe Pour alimenter la lampe Mais la force En prenant la lampe Ne prennent pas d'huile En plus de la lampe Pour pouvoir alimenter C'est la condition De l'église Où l'église Oui Qui doit se préparer Pour le retour de Jésus Est devenu comme Des vieilles folles Qui reconnaissent La parole La puissance de la parole Mais qui ne sont pas dotés De suffisamment Et assez du élan Du Saint-Esprit Pour alimenter La parole de Dieu La lampe C'est la parole L'huile C'est le Saint-Esprit La lampe C'est aussi l'esprit De tout homme Qui doit être régénéré Qui doit être révertu Du Saint-Esprit Donc les folles En prenant la lampe Qui est la parole On peut assez de l'huile On peut assez d'huile Du Saint-Esprit Pour pouvoir alimenter la parole Pour pouvoir pratiquer la parole On ne peut pas pratiquer la parole Sans l'aide du Saint-Esprit Et si nous disons que l'esprit de tout homme Est la lampe Et que la lampe manque de l'huile Donc notre esprit ne peut pas être en bonne communion avec le Saint-Esprit Sans l'huile du Saint-Esprit Donc ces vieilles folles En se détournant En oubliant de prendre cette huile du Saint-Esprit Sont entrées dans la perversité Sont entrées dans la corruption La dépravation spirituelle Voir à Jésus Et tous ces vieilles se préparent En rencontre de l'époux Et c'était pendant la nuit Au milieu de la nuit Alors Quand nous lisons le verset 5 L'Abi dit Comme l'époux tardait Tout s'assoupir Et s'endormir Voici l'état du sommeil de l'église Lorsque l'époux tard a venu En sachant que les boucades a venu L'église s'assoupit Dans le sommeil Dans la frustration Dans le mélange Dans l'ignorance Dans le manque de sobriété Dans le manque de sagesse Et ils ont ignoré Tout est la venue du Seigneur C'est là au milieu de la nuit Au milieu de la nuit On cria Une voix cria Quand on dit On cria C'est-à-dire C'est une voix Qui crie On cria Voici l'époux L'époux Que nous devons rencontrer Voici l'époux Aller à sa rencontre Aller à sa rencontre Le Saint-Esprit interpelle L'église Voici l'époux Aller à sa rencontre Église Voici l'époux Aller à sa rencontre Le Saint-Esprit interpelle l'église Oui De connaître réellement Qui est l'époux On peut se préparer Pour aller à sa rencontre L'église est pendant Le sommeil profond Et cette voix La voix du réveille La voix qui appelle L'église C'est la voix du Saint-Esprit Qui réveille les vierges Qui est de cette même manière Que le Saint-Esprit Interpelle l'église Qui dort Le Saint-Esprit interpelle Cette église Qui dort En disant Voici l'époux Voici la sainte d'entrée Voici la vérité Voici Jésus Christ Aller à sa rencontre Aller à sa rencontre Aller à sa rencontre Nous savons que Pendant la nuit C'est là Beaucoup sont dans le sommeil C'est pendant la nuit Que beaucoup d'hommes Et Jésus dit Je viens de comme un volant Qui vient pendant la nuit Et c'est en cette nuit En cette veille Nous sommes à la veille du retour de Jésus Nous sommes à minuit Nous sommes dans la nuit Et pendant la nuit Beaucoup sont dans le sommeil Et c'est dans ce sommeil Et c'est en cette nuit Que le Saint-Esprit interpelle l'église En disant dans Matthieu 25 verset 6 Voici l'époux Aller à sa rencontre Voici l'époux Aller à sa rencontre En voyant l'état de l'église Le Saint-Esprit ne peut pas Rester indifférent Le Saint-Esprit ne peut pas S'éloyer de l'église Pour que l'église se perde Alléluia Le Saint-Esprit interpelle Les vieilles folles Afin que ces vieilles Prennent en cette huile du Saint-Esprit Ça appuie la doctrine La foi La communion Sur le Saint-Esprit Parce qu'il est difficile pour nous D'être conforme à la Saint-Esprit Sur le Saint-Esprit Et c'est à cause de ça que Beaucoup d'églises qui enseignent la parole Ne sont pas dans la vérité Parce que l'esprit de vérité Ne leur révèle pas la vérité Parce qu'elles ont mis de côté Le Saint-Esprit Mais en cette bien-étant L'église qui se prépare Pour le retour de Jésus L'église finitive Pour être remplie du Saint-Esprit Pour être équipée du Saint-Esprit Et la foi qui palait Dans la parole de Jésus La foi doit rétentir La foi doit encore rétentir En cette bien-étant Et cette foi qui rétentit C'est la foi du réveil C'est le cri du réveil Le cri du réveil qui dit Voici les pauvres Jésus revient Les temps sont finis Mettez de l'ordre avant de vie Prépare-toi à la raconte de Dieu Lavez vos robes C'est la foi du réveil Et c'est l'interpellation du Saint-Esprit Allons-y dans Matthieu Apocalypse 22 verset 12 Apocalypse 22 verset 12 Voici je viens bientôt Et ma rétribution est avec moi Pour rendre à chacun selon ce qu'est son oeuvre Le Saint-Esprit dit à l'église Voici je viens bientôt Oui beaucoup Vont dire Depuis 2001 On parle du retour de Jésus Je suis revient Je suis revient Mais jamais il est venu Bien aimé c'est l'espérance Nous devons avoir l'espérance Et chacun doit savoir Même si l'enlèvement Ne vient pas encore Il y a un carrefour pour chacun Le carrefour de la mort C'est-à-dire Si quelqu'un meurt On peut dire que c'est Jésus qui est venu C'est Jésus qui est revenu Donc même si l'enlèvement n'est pas venu Même si la trompette La dernière trompette n'a pas encore sonné La mort est comme le retour de Jésus Et chacun doit se préparer Et nous devons savoir Aucune prophétie ne reste sans être accomplie La prophétie du retour de Jésus Pour s'accomplir certainement C'est pourquoi en ces genétiens Le Seigneur envoie l'esprit de la prophétie Le Seigneur déverse sur l'église L'esprit de la prophétie Et l'esprit de la prophétie C'est l'esprit Qui inquiète l'église Sur sa situation C'est l'esprit qui procure Un pourleversement spirituel dans l'église L'esprit de la prophétie C'est l'esprit Qui crée un grand réveil dans l'église Et cet esprit dit à l'église De se préparer C'est pourquoi la plupart des prophéties La plupart des messages Qui sont annoncés à cet élector Pas uniquement du retour de Jésus Et quand vous lisez Apocalypse Tout ce que Jean a vu Tout ce que Jean a expliqué Se relate aux événements de la fin de l'église Et ces événements sont Révélez par l'esprit de la prophétie Et l'esprit de la prophétie C'est lui qui annonce le retour de Jésus Et qui maintenant Confirme la voie de Dieu dans l'église Gloire à Jésus C'est pourquoi l'église du dernier temps Doit entrer dans un essor prophétique Doit entrer dans un essor prophétique C'est-à-dire l'esprit de la prophétie Doit prendre place dans l'église Et l'esprit de la prophétie C'est un message qu'il communique Il communique un message Il communique une parole Et ce message Invite l'église A être prêt Gloire à Jésus Nous serons prêts Nous sommes prêts Si à ton frère je suis prêt Je suis prêt pour le retour de Jésus Parce que tu entends le message Tu entends le message Que l'esprit de la prophétie est en train de communiquer Et le Seigneur est un esprit de la prophétie C'est un esprit de la prophétie Gloire à Jésus Nous sommes prêts à Jésus Et quand on lit Matthieu Vers 5 vers 16 Il est écrit On cria On cria Et j'ai dit que ce cri C'est la voix du réveil Et le cri Le Matthieu vers 5 vers 16 C'est le cri du réveil Le cri du réveil Dis à ton frère Le cri du réveil Le cri du réveil Le cri du réveil Le cri du réveil Et le cri pour plus de le réveil Mais ce cri ne réveille pas sans un message Vous allez voir que le cri Est précédé d'un message Et le message Est un message très important Gloire à Jésus C'est ça nous appelons le cri du réveil Et le cri du réveil C'est le message du retour de Jésus C'est Jésus revient Jésus revient Jésus trompe Mène de l'ordre de ta vie Et pas toi pour le retour de Jésus Et quand on lit dans F.E.C. 5 F.E.C. 14 La Bible dit Réveille-toi dans les morts Et Christ déclarera Réveille-toi dans les morts Et Christ déclarera Ce qui montre que l'église Qui promène Était dans les ténèbres Et le cri du réveil Sors l'église Et envoie l'église Dans une lumière Et c'est tous ceux qui sont remplis de lumière Qui seront enlevés Et l'église Voir à Jésus Nous allons lire Matthieu 3 L'interpellation du Saint-Esprit A l'église En sept derniers temps Matthieu 3 Le verset 3 La voix de celui qui crie dans le Désert La voix du réveil Préparer le Préparer le chemin Aplanisser les sentiers Oui Jean Parlait de la première venue de Jésus Mais le message qu'il donnait Un précède aujourd'hui pour nous Qui nous interpelle Sur le retour de Jésus Et la voix Qui interpellait au temps de Jean-Baptiste C'est la voix du réveil Le cri du réveil Qui interpelle L'église Qui interpelle le monde entier Pour se préparer Pour le retour de Jésus Et ce message Préparer L'église Sonne la trompette Pour permettre A tous les saints De se rassembler De se préparer Et être prêt Pour le retour de Jésus Gloire à Jésus Gloire à Jésus Nous allons lire A présent Matthieu 3 Verset 12 Matthieu 3 Verset 12 Ici c'est le rôle que Le Seigneur est en train de faire En cette génétion Le Seigneur est en train de séparer Son église du monde Le Seigneur est en train d'interpeller son église A sortir du désordre Et il est en train de mettre à part Le blé Et de mettre à part La paille C'est les mauvaises herbes C'est les mauvais fruits Et le blé C'est le bon herbe Le bon fruit Qui est conforme à la volonté de Dieu Et le vin Fait un cri dans l'église A l'église A l'église Le jugement commencera par la maison de Dieu Le jugement commencera par la maison de Dieu Parce que la paille Qui est annoncée en cette église C'est une paille qui jugera Une paille qui ne mettra à part Les injustes Et ne mettra à part Les injustes Une paille qui va saindre Et les chassés de la bergerie Les loups Les rebelles Les abominables Parce que Il faut que tous Comparaissent au tronc de justice Le tronc de justice Qui justifie chacun Donc le Seigneur Tient d'enlever les souillus de son église Il est en train d'enlever les semences étrangères Pas l'interpellation du Seigneur Pas le cri du réveil Le cri qui dit Voici l'époux Allez à ça Le Seigneur est en train de prier Au sein de l'église Gloire à Jésus Oui Tu dois savoir Que tu ne dois pas être parmi Ceux qui seront triés Et jetés dehors Mais tu dois être parmi Ceux qui sont gargés Ceux qui sont privilégiés Ceux qui sont gargés Pour l'enlèvement Gloire à Jésus Et le cri du réveil Est aussi comme le son du coq Le cri du réveil Est aussi comme le son du coq Vous connaissez le coq Le rôle du coq Le coq n'est pas fait quoi ? Pendant les nuits Ou bien les matinais Qu'est-ce que le coq fait ? Qu'est-ce que le coq fait ? Il chante Le coq chante Tu fais quoi ? Pour réveiller Alléluia Donc en ce qu'est-ce que le coq Nous sommes Ceux qui attendent Le cri du réveil Qui est le son du coq Et le son du coq Le son du coq C'est le message Rétentissant Qui réveille L'épouse Et qui l'indique Le chemin Pousse à aller vers l'épouse Le cri du coq Ce cri C'est un cri qui dit réveillez-vous C'est le son d'alarme Vous voyez comment nous réglons l'alarme Et la lampe réveillez-vous Et la lampe réveillez-vous Et la lampe réveillez-vous Donc le cri du coq C'est comme le son d'alarme Et la lampe sort En lui disant réveillez-vous 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 Mettez de lui de vos lampes Mettez de l'ordre d'avoir de vie Lavez vos rambes Préparez-vous Alors c'est le son du coq Et lorsque le son du coq Intervient Le son du coq Et le son du coq C'est la parole de Dieu La parole vivante et efficace A double tranchant C'est le son du coq La parole qui sonne la profondeur du coeur Qui juge Réveillez-vous 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 Nous allons voir dans la Bible Dans Matthieu 26 Verset 115 Ce qui s'est passé au temps de Jésus Qui est relatif au son du coq Et à l'oeuvre que le 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 son du coq Avant que le coq Chante Tu me renieras trois fois Et étant sorti Tu pleuras amérien C'est la même manière Que l'Eglise En cet éternet Est en train de renier Jésus Par l'apostasie Comme il l'a dit dans 1 Timothée 4 Un ou beaucoup abandonnent la foi Pour s'attacher aux fosses d'antibes L'Eglise Qui devait être fidèle Est en train d'entrer dans l'infidélité Il pouvait garder tout Reniement de la foi Et Pierre en ce temps Après Lorsque le coq sonnait Au nom Jésus était en train d'être torturé Pierre avait renié Jésus trois fois Et c'est lorsqu'il Avaient renié Jésus pendant Les boissons du coq C'est à l'oeuvre qu'il se rappelle La parole Que Jésus l'avait adressé Avant que le coq chante Tu ne régneras trois fois Et c'est à ce moment Et c'est à ce moment Qu'il s'est rappelé Et il a commencé par regretter Il a commencé par pleurer Et ce pleur Ce pleur amer Que Pierre Represente aujourd'hui pour nous La répétence C'est à ce moment L'abandon du péché Le regret du péché Le regret du mal L'abandon des forces d'entrée Donc le signe d'esprit L'église De la même manière Que le coq Sonnait au temps de Pierre Et que Pierre Après avoir régné Jésus On a trois fois De la même manière Que l'église Renit Jésus Aujourd'hui Et que Pierre Reconnaissait la voie Du corps Qu'il interpellait Et qu'il regrettait C'est comme ça que l'église C'est comme ça que l'église Doit regretter L'église doit reconnaitre Cet défaut L'église doit reconnaitre Cet faiblesse Et maintenant Demandez au Saint D'ajouter de l'huile A sa lampe Est-ce que vous comprenez ? Donc le scrit du réveil C'est le son d'un coq Qui est une alarme Qui interpelle L'église Pour se préparer Pour le retour de Jésus Je vais vous lire Les citations Que le Saint-Esprit M'a données Le cri du réveil Est comme le son d'un coq Prévenant l'église A se préparer Pour la rencontre de l'Esprit Pour la rencontre de l'Esprit Le cri du réveil Est comme le son d'un coq Prevenant l'église A se préparer Pour la rencontre de l'Esprit Pour la rencontre de l'Esprit Cette voix prophétique Rétentissante Est une alarme Est une alarme Cette voix prophétique Rétentissante Est une alarme Un cri sonore Par lequel L'église sera complètement Par lequel L'église sera complètement Informée sur l'urgence Du retour imminent de Jésus Acclame le Seigneur Pour le son du coq Pour le son du coq De même manière que Pierre Pleurait à mes romans L'église doit pleurer Et se répentir Et retourner Oui aux bases fondamentales De la saine doctrine De la saine doctrine Gloire à Jésus Et le Seigneur dit dans l'Esprit 4 Le verset 7 Si vous entendez cette voix Si vous entendez le son de la tempête Le cri du réveil Le son du coq Le cri d'alarme N'entruisez pas votre coeur Or dans le désert Au temps de Moïse Les enfants d'Israël S'entoussaient Il y avait une révolte De Dathan Corée à Biram Il y avait une révolte De Dathan Corée à Biram Une révolte Une rébellion Contre le cri De la loi Que donnait Moïse De la même manière Qu'ils ont été frappés De la même manière Tous ces rébelles Qui se rébellaient contre la loi Et qui se rébellaient contre Moïse De la même manière Pour ceux qui s'entoussitent Pour ceux qui s'entoussitent On crie du réveil Et qui se réventent Contre la voie du réveil Ils vont parler au ciel Ils seront frappés Ils seront jugés C'est pourquoi la Bible dit La Bible dit Si vous entendez cette foi Si vous entendez la foi du réveil Non Tu ne s'y sais pas Crois à Jésus Que le Seigneur soit glorifié Maintenant ce cri du réveil Vient avec Le son d'une tempête Le son d'une tempête Lisons Nombre 10 Le verset 2 à 5 Vous allez comprendre Ce qui se passe Par le groupe Jésus revient Ce n'est pas seulement Le groupe Jésus revient Ce n'est pas seulement Le groupe Jésus revient Mais tous ceux Qui proclament Le message du retour de Jésus Pour les évidents Qui proclament Le message Jésus revient Pour préparer l'église Pour le ciel Nombre 10 Le verset 2 verset 5 Nombre chapitre 10 Verset 2 à 5 Fais-toi deux trompettes D'argent Tu les feras D'argent battu Elles te serviront Pour la convocation De l'assemblée Des pas Des camps Crois à Jésus Oui Trois Quand on N'en sonnera Toute l'assemblée Se réunira Réunira Auprès de toi A l'entrée De la tente d'assignation 4 Si l'on ne sonne Que d'une trompette Les princes Les chers Les chers Des milliers D'Israël Auprès de toi Quand vous Quand vous sonnerez C'est un message prophétique C'est un message prophétique Il dit Fais-toi deux trompettes Deux trompettes Le premier a pour but de convoquer l'assemblée La trompette La trompette Oui A pour but de mobiliser Et cette première trompette Convoquait toute l'assemblée Pour le départ Des camps 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 Quand nous lisons Il s'agit de deux trompettes La deuxième trompette Et la trompette Qui symbolise Et qui marque Le départ Pour le camp Donc il y a la trompette De convocation Et la trompette De départ Pour ce que le Seigneur disait A Boris ici Il parlait au temps Du rassemblement Pour l'attente d'assertion De la loi Au dessert Mais Cela Pour nous aujourd'hui Est prophétique Parce que les deux trompettes Sont La trompette De convocation Des élus Pour le ciel Et la dernière trompette De l'enlèvement De l'enlèvement Et la Bible parle De cette trompette D'Apocalypse La septième trompette Est la trompette De l'enlèvement C'est à dire C'est un événement Qui marque Le départ Des élus Pour le ciel Donc avant Avant le départ Des élus Pour le ciel Qui est la dernière trompette Il y a une trompette Avant Une trompette Qui intervient Qui sort Avant la trompette Du départ Et la trompette Et cette trompette Est la trompette De mobilisation C'est la trompette De rassemblement Pour que En cette année Le Saint-Esprit En train d'interpeller l'Eglise En train de rassembler l'Eglise Le Saint-Esprit En train de rassembler Les saluts Pour le ciel De la même manière Pour entrer dans la trompette D'assertion La trompette La trompette D'assertion Il faut une trompette De convocation Et une trompette De départ C'est de cette même manière Pour le retour de Jésus Il y a une trompette De convocation Une trompette De rassemblement Une trompette De départ Est ce que vous comprenez C'est pourquoi En cette année Le message De la Sainte Tautrine Est la trompette De rassemblement Acclare le Seigneur Pour la Sainte Tautrie Le Seigneur Très de rassembler Son Eglise Par la Sainte Tautrie Une trompette C'est aussi un message De la même manière Qu'un son Communique un message Et qu'une foi Et qu'une foi Communique un message Et la foi Qui est le cri du réveil Communique le message principal Qui est Jésus revient Le retour de Jésus Mais Ce cri de réveil Qui est un son A des signaux Qui est le son Qui est le son Des trompettes Qui est le son Des trompettes Qui est le son Les trompettes De rassemblement Aujourd'hui Aujourd'hui Elle est spirituelle Et nous enterrons Là-bas au ciel Mais avant d'entrer Nous devons Sonner La trompette Pour convoquer Comme Autant De nombre Dix versets Dieu A cinq Gloire à Jésus Et c'est pour convoquer Les élus Que le Saint-Esprit Vous a envoyé Ici Que le Saint-Esprit Envoie le groupe Jésus revient Que le Saint-Esprit Envoie d'autres groupes Dans le monde entier Qui sont de la Cinq d'autres îles Pour convoquer L'église Pour rassembler Les cellules Afin Qu'ils soient prêts Pour La dernière trompette Qui est l'enlèvement De l'église Gloire à Jésus Lisons Matthieu 24 Verset 31 L'interpellation Du Saint-Esprit Et cette interpellation Pour plus Pour ramener l'église Sur la base fondamentale Et doctrinale Matthieu 24 Verset 31 Matthieu 24 Verset 31 Il enverra ses anges Avec la trompette Retentissante Et ils rassembleront Ses élus Des quatre vents Depuis Une extrémité des cieux Jusqu'à l'autre Amen Il enverra Le Seigneur De donner une prophétie Dans Matthieu 24 Verset 31 C'est le message prophétique Sur les événements De la fin des temps Et le Seigneur Jésus disait Il enverra Il enverra Il enverra Il enverra Ses anges Avec la trompette Rétentissante Gloire à Jésus Ces anges Littéralement La connaissance Nous savons que c'est Les anges physiques Les anges du Seigneur Qui vont le faire physiquement Pour l'assembler Tout l'enlèvement Est-ce que vous voyez ? Mais Sur la révélation Nous sommes en train de comprendre Qu'ici Les filles En entendre Cette révélation On parle D'abord Des envoyés De ceux que Le Seigneur Va envoyer Dans le monde Pour proclamer La bonne nouvelle Matthieu 24 31 D'abord C'est les anges de Dieu Qui sont avec lui Au ciel Et qui vont rassembler A la dernière trompette C'est le jour De l'enlèvement Littéralement Mais Spirituellement Et selon la révélation Ces anges C'est les fils de Dieu Parce que L'ange C'est un fils de Dieu Or Aujourd'hui Nous sommes les fils de Dieu Sur la guerre De la même manière Que les anges Comme l'organisation Invisible De Dieu Dans les cieux Et qui travaillent Partout Même sur la terre C'est la même manière Que les doigts Fils de Dieu Qui a cru en Jésus Qui a été révertu Du Saint Esprit Tu es aussi comme un ange Tu es aussi comme un ange Que le Saint Esprit Envoie Pour proclamer l'Évangile Acclame le Seigneur Crois à Jésus Crois à Jésus Donc nous sommes des fils de Dieu Qui sommes envoyés Pour proclamer l'Évangile Et la Bible dit dans Romains 8 Le verset 19 Que le monde entier La création entière Attends avec un adent de vie La révélation Je suis un fils de Dieu Dis à ton frère Je suis un fils de Dieu Envoyés dans le monde Pour proclamer l'Évangile Pour rassembler les élus Pour sonner la trompette La trompette de la répétence La trompette de la sainteté La trompette de la sanctification La trompette de la saint doctrine Pour sonner le cri du réveil Et pour préparer l'Église Pour le retour de Jésus Acclame le Seigneur Crois à Jésus Donc Le Seigneur veut rassembler son Église Et le Seigneur est en train de rassembler son Église Le peuple que nous formons C'est le rassemblement de l'Église Nous sommes rassemblés Non comme au temps de la loi Non comme au temps de la loi Non comme au temps de la loi où Moïse interpellait le peuple où il a sonné la trompette de convocation et de départ où le départ la tente d'assaination ce n'est pas ça aujourd'hui tout est spirituel cette tente d'assaination c'est le royaume des cieux et cette trompette c'est le message de la Sainte Dothrie qui est le rassemblement des élus la première trompette qui est en train de rassembler l'église et la deuxième trompette est le départ pour le royaume des cieux c'est ça l'enlèvement de l'église gloire à Jésus Joël chapitre 2 verset 1 Sonnez de la trompette en Sion Faites la retentie sur ma montagne sainte que tous les habitants du pays tremblent car le jour de l'éternel vient car il est proche à mesure selon ce qui était écrit cette prophecy parlait de la première venue de Jésus et du jugement la première venue de Jésus est le jugement mais en notre temps en notre ère cette prophétie par révélation nous aide à comprendre le moyen par lequel le Seigneur est en train de rassembler l'église par la trompette retentissante la trompette qui retentit cette trompette qui annonce la répétence qui annonce la foi en Jésus cette trompette qui annonce la restitution qui annonce le renoncement cette trompette qui annonce le retour aux normes doctrinales cette trompette qui dit revenez à la Sainte Dothrie la doctrine que les trinitaires avaient renversée la Sainte Dothrie que la théologie avait renversée que l'esprit de Jézabel a renversée à l'église nous qu'aujourd'hui nous voyons les chrétiens dans la lucie dans la dépravation dans le Jézabelisme la trompette qui dit sortir du milieu d'eux sortir du milieu d'elle afin de ne pas participer à leur péché nous devons retentir cette trompette vous allez comprendre ça en profondeur dans une autre intervention mais vous de comprendre qu'il y a deux grandes trompettes qui forment toutes les sept trompettes dans cet état il y a le rassemblement c'est un événement prophétique et spirituel et nous sommes en train de se rassembler et la baque la baque de Jésus le message nous interpelle à rentrer dans la baque de Jésus comme au temps de Noé tous ceux qui doivent aller au ciel doivent croire au message doivent croire au cri du réveil doivent accepter le cri du réveil Alléluia le message qui est donné en cette aide de la grâce il n'y a pas deux messages il n'y a pas trois cris un seul cri le retour de Jésus Jésus revient donc tous ceux qui doivent aller au ciel doivent adhérer à ce message quelle que soit la spiritualité qui est enseignée qui est pratiquée quelle que soit la puissance quel que soit le miracle dans les églises c'est important ces choses mais ce qui est plus important c'est l'urgence du retour de Jésus c'est pourquoi la trompette de rassemblement est en train de mobiliser l'église et après cette trompette de rassemblement il y a la trompette du ravissement la trompette du départ de l'enlèvement 1 Thessalonien 4 verset 16 donc nous avons parlé de deux trompettes trompette de convocation qui est la trompette de mobilisation qui est la trompette de rassemblement et la dernière trompette qui est un événement qui est l'enlèvement de l'église qui symbolise le départ pour le ciel le ravissement pour le ciel 1 Thessalonien chapitre 4 verset 16 car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel et la mort en Christ ressusciteront premièrement à la mort en Jésus donc c'est la dernière trompette qui va sonner lors de l'enlèvement et cette trompette c'est un événement est-ce que vous comprenez ? c'est un événement et ça concerne seulement ceux qui sont prêts cette trompette ceux qui ne sont pas prêts ne l'écouteront pas ne sont même pas concernés ceux qui écouteront le son de la dernière trompette c'est ceux qui acceptent le cri du réveil c'est le son de la première trompette qui est en train de travailler au maître donc tu ne peux pas écouter le son de la dernière trompette pour l'enlèvement de l'église sans au préalable écouter le son du rassemblement est-ce que vous comprenez ? donc au dernier jour c'est le Seigneur qui écouteront la voix et qui montrent et l'écriture dit dans 1 Corinthiens 14 1 Corinthiens 14 verset 8 1 Corinthiens 14 verset 8 et si la trompette rend un son confus qui se préparera au combat ? voilà c'est-à-dire si la trompette le son que produit la trompette n'est pas claire n'est pas conforme à la ligne doctrinale n'est pas conforme à la scène doctrinale authentique comment le peuple se préparera au combat ? quand l'écriture parle de confusion c'est le mélange doctrinale les forces doctrines si c'est la trompette qui rend des sons confus qui sont sonnés l'église ne peut pas être prête pour le retour de Jésus pourquoi nous enseignons la scène doctrinale la prise à rigueur nous appelons l'église à dire les choses qui sont conformes à la scène doctrinale ce que titre 2 verset 1 dit nous devons revenir au fondement des apôtres des prophètes de Jésus la pierre nous devons revenir au franciel sentier titre 2 verset 1 titre 2 titre 2 verset 1 et faisant 2 verset 1 nous devons revenir au sensé sentier donc la trompette qui doit être sonnée doit être une trompette sans mélange une trompette sans confusion une trompette sans dissolution une trompette sans falsification c'est le message qui sort c'est pourquoi nous parlons avec rigueur de la scène doctrinale et nous devons vous inviter les églises à sortir de la confusion pour écouter pour écouter le son de la trompette parce qu'elles écoutaient un son confus c'est pourquoi elles ne sont pas prêtes c'est pourquoi elles ne sont pas justifiées devant Dieu parce que le son qu'elles entendent c'est un son de confusion un son qui dit oui le chrétien oui même si tu pêches tu m'appelles ton salut le baptême n'est pas important le déploiement n'est pas important la sanctification n'est pas importante l'évangélisation n'est pas importante ces églises entendent des cris de confusion Jésus n'est pas Dieu voici les cris que dans ces églises les cris à confusion la trinité l'anniversaire dans les églises les fêtes païennes dans les églises ce sont des cris de confusion l'évangile de la prospérité les doctrines du monde le développement personnel dans l'église les pratiques comme le yoga les religions comme le bouddhisme l'église est entrée dans la compromission si le son de la tempête est confus comment le peuple se préparera pour la mobilisation et pour le ciel c'est pourquoi attachez-vous à la sanctification revenez aux bases fondamentales et doctrinales confiez-vous uniquement à Jésus le son de la tempête n'est pas un homme ce n'est pas un homme ce n'est pas le parti ni l'évangile de Jean Gracie ni l'apôtre Paul ni le docteur Silas ni aucun homme de Dieu le son de la tempête est un message et le groupe Jésus revient a reçu la mission de répondre seulement à ce message donc ne vous attachez pas à aucun homme mais au message au message qui prépare l'église pour le festin des noces et l'église doit abandonner le formalisme c'est-à-dire les doctrines théologiques les doctrines charnelles de ce présent est revenu à la sainteté la sainteté totale gloire à Jésus gloire à Jésus nous sommes déjà à la fin de notre développement mais allons-y dans le livre de l'Apocalypse 22 le verset 20 Apocalypse 22 verset 20 Celui qui atteste cette chose dit oui je viens bientôt Amen celui qui atteste la voie de l'esprit de la prophétie celui qui reconnait que Jésus est proche qui confirme la saint doctrine il est prêt pour le retour de Jésus c'est pourquoi il crie viens Seigneur Jésus il crie et dit viens Seigneur Jésus viens Seigneur Jésus nous t'attendons viens Seigneur Jésus gloire à Jésus acclame le Seigneur Jésus pour la mort de Jésus pour la mort de Jésus